On va commencer tout de suite sans perdre de temps avec toi. Tu vas nous parler donc de Death Stranding. Death Stranding, ouais, et effectivement, c'est un... Oui, parce que... Non mais donc, pour recadrer un petit peu, ça fait trois ans que Kojima est parti de chez Konami. On a eu l'annonce de Death Stranding le 3 2016. C'est un jeu sur lequel on savait pas trop quoi en attendre. Il s'est dévoilé récemment, il est entre nos mains et tu as la lourde tâche du coup de nous en faire la critique. Et oui, un vrai défi, un vrai défi de s'atteler à une critique d'un tel jeu. Parce que Death Stranding fait partie de ces productions qui ne laissent pas indifférent. Pendant longtemps, au fil des trailers et des brides de gameplay, on s'était posé la question. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu qui nous raconte, qui nous parle d'un monde post-apocalyptique à base de livreurs UPS, de flaques de pétrole, de pluie noire, de fantômes, de bébés, d'acteurs hollywoodiens, de paysages islandais. Bref, un beau bordel un peu mystérieux qui était entretenu par Hideo Kojima et ses équipes. Et le créateur japonais a réussi non seulement à nous prouver une nouvelle fois sa faculté d'écriture dans le jeu vidéo, mais aussi sa science du game design. Et bien ça, j'en parlerai juste après. Essayons d'abord de schématiser et de mettre des mots sur ce quoi nous raconte ce fameux Death Stranding. Le jeu se déroule dans un futur plus ou moins proche. La quasi-totalité de l'humanité a été décimée par le Death Stranding, donc le nom du jeu. Un phénomène d'origine inconnue matérialisé par des pluies noires accélérant le temps et donc le vieillissement des gens et de toute entité qui évolue dans ce monde-là. Il y a également des apparitions de fantômes reliées au ciel par des cordons ombilicaux qu'on appelle des échoués. Des explosions qui sont provoquées par des cadavres humains s'ils ne sont pas incinérés. Bref, tout ça est très très mystérieux dès le départ. Les rares survivants de cette calamité se sont donc réfugiés sous terre en évitant à tout prix d'aller extérieur. Et cela peut paraître très lunaire et sinistre dit comme ça, mais tout paraît cohérent au fil des heures de jeu. D'autant plus que là, Kojima n'y est pas allé de main morte concernant les références bibliques à la mythologie grecque nordique, au thème de la naissance, de la vie, de la mort, bref, et d'autres références de théories scientifiques. Bref, Death Stranding, c'est vraiment un jeu d'une densité assez rare. On va parler plus concrètement du jeu. Le jeu prend la forme d'un monde ouvert. Donc on incarne Sam Porter Bridges, qui est interprété par Norman Reedus. Norman Reedus, vous connaissez tous, c'est l'acteur qui joue Darryl dans la série The Walking Dead. Petit aparté d'ailleurs sur le fait qu'il y ait des acteurs très connus et surtout ce principe de performance capture. On touche un point assez remarquable du jeu, qui est la performance capture. Et elle est clairement, enfin clairement, là on passe un cap. Vraiment, les visages aux animations, les mimiques des acteurs, tout est retranscrit vraiment à la perfection. Et on ne rentre jamais dans l'espèce d'un canivalé qu'avaient habituellement les productions Quantique Dream. Ce n'est pas un tacle, c'est juste mon point de vue. Que ce soit Guillermo del Toro, qui est donc matérialisé dans le jeu, Troy Baker, Mad Mikkelsen ou encore même Léa Seydoux, qu'on a vu, que vous avez pu voir dans les trailers, pour citer les plus connus, tous interprètent leurs personnages de façon assez bluffante. Il y a également Lindsay Wagner, qui est une actrice dont Kojima est très fan, qui a été également modélisée sous ses traits jeunes dans le jeu. Et bref, tout ce monde paraît vraiment très cohérent. Donc, je vais revenir un petit peu sur le gameplay. On incarne Sam, qui est donc ce qu'on appelle un porteur. C'est l'un de ces rares êtres humains à avoir le courage de mettre le nez dehors pour affronter le fléau. Et sa tâche est de livrer des colis entre différents abris. Le but est de créer un réseau de distribution et de communication entre les vivants, via un réseau qu'on appelle le réseau Kiral. C'est une sorte d'internet du futur ultra sophistiqué. Et de permettre donc la reconstruction d'une Amérique dévastée. Oui, c'est l'Amérique. On a l'impression de voir des paysages islandais, mais c'est bien les Etats-Unis d'Amérique. Le twist du début du jeu, d'ailleurs, introduit habilement toute la galerie de personnages, dont les interactions vont être nombreuses. Et donc Sam Porter Bridges, on le voit souvent aussi accompagné du fameux bébé, qui faisait un peu le côté mystérieux dans les trailers. Lui aussi a sa propre histoire et il est très utile pour notamment détecter les échoués. Alors, Wade et Stranding flirtent parfois volontiers avec le nanar, mais de façon noble, on va dire. Et le cinéma de genre, mais Kojima a toujours cette science pour créer un tout complexe et cohérent. La principale crainte qu'on avait quant au jeu, c'est qu'on se disait que Kojima va nous livrer quelque chose de très kojimesque, mais le gameplay n'était pas clair. On disait que c'est un jeu de livre ou... C'est un jeu de... Voilà, donc est-ce que c'est le cas finalement ? Alors oui, mon cher Axie, et comme tu as pu le constater par toi-même, parce que tu as joué aussi au jeu, en fait, oui et non. Death Stranding, c'est un peu un jeu qui déconstruit complètement le genre du jeu à monde ouvert, comme on le connaît habituellement depuis les années 2010. Parce que c'est un genre qui s'est devenu le genre roi actuellement dans le jeu vidéo, tout le monde fait des mondes ouverts. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui se rapproche bien plus de la philosophie d'un Breath of the Wild, plus que d'un Sans Creed, par exemple. C'est assez... Il y a des cas assez similaires dans les deux jeux. Alors ici, il n'est pas question de gravir des montagnes ou des buildings en quelques secondes, parce qu'ici, le but, c'est chaque pas que l'on va effectuer avec son personnage est une vraie victoire. Dans le sens où il faut compter le relief, les cours d'eau, les obstacles naturels, et les bons tons, parfois aussi, de contourner un peu ces obstacles pour ne pas trébucher et perdre donc sa fameuse livraison de colis. Sam, c'est un porteur. Il a un peu un physique d'athlète, mais ce n'est pas non plus un surhomme. Les charges qu'il porte sur son dos ont une incidence sur le gameplay. Plus la charge est élevée, plus Sam aura tendance à tanguer. Il faudra effectuer souvent un habit de jeu d'équilibre avec les gâchettes R2 et L2 afin d'éviter de chuter. Tout cela, c'est sans compter la pluie qui peut endommager fortement sa marchandise, si on y reste trop longtemps. Des échoués qui, lorsqu'ils nous attrapent, nous noient dans une sorte de marée noire un peu poisseuse. Mais d'ailleurs, l'effet est très réussi. Évitez de se faire engloutir dans les paysages environnants. Mais ce n'est pas fini. Il y a également aussi les mules. Les mules qui sont des porteurs devenus accros à la livraison. C'est des sortes de super livreurs, mais les mecs sont complètement tarés. Ils veulent te choper ton pécule à tout prix. Mais ce n'est pas fini encore. Il n'est pas forcément question de téléportation dans le jeu, contrairement aux autres jeux monde ouvert. Ici, il faut parcourir le monde d'un point A à un point B à chaque fois. Tu vas tout le temps être en mouvement, choisir ses itinéraires, ses missions. Et donc, du coup, il faut rentabiliser son temps de parcours. C'est-à-dire que, par exemple, on va accepter une mission d'un point A à un point B. Mais si une mission nous propose d'aller à un autre point, il faut qu'on puisse avoir toute notre marchandise dans le meilleur état et donc un peu optimiser son parcours. On voit aussi au fil du jeu que plus on va faire de missions, plus le jeu va nous offrir de l'équipement supplémentaire, comme des grenades, par exemple, qui vont être utiles pour se débarrasser des échoués. Ou encore des véhicules qui vont être utiles aussi pour transporter des colis, mais pas forcément à se déplacer. On pense que, par exemple, on va pouvoir gravir une montagne avec une moto. Ce n'est absolument pas le cas. Ça va nous servir pour les lignes droites, mais si on veut monter des reliefs, c'est beaucoup plus compliqué. Comme dans Bress of the Wild. Comme dans Bress of the Wild, exactement. Et d'ailleurs, je ne vous conseille vraiment pas de prendre les véhicules pour partir faire du trek. Ce n'est vraiment pas très commandé. Et voilà, on a plusieurs strates de gameplay qui se mettent en route. Et on a également la chambre de Sam, dans laquelle il peut interagir avec le bébé, par exemple. Il peut prendre des douches. D'ailleurs, les douches, c'est assez marrant. Parce que quand il va prendre une douche, tout le liquide qui va se retrouver aspiré par la douche, ça va servir pour fabriquer des grenades pour le reste du jeu. Pareil, c'est d'éjection. Parce qu'on l'avait vu dans les trailers, c'était super marrant. Tu le voyais en train de pisser un peu partout. Là, c'est une composante de gameplay, finalement. Kojima recycle vraiment énormément son game design. Bien vu. Et donc, je disais, Kojima, il aime bien, encore une fois, étaler son talent de game designer en multipliant les couches de gameplay, mais sans perdre le joueur. Chaque aspect du jeu est utile, jamais superflu. On en arrive maintenant à ce qui fait le... Et on en arrive, excusez-moi, maintenant, à ce qui fait vraiment le sel et la substance, pour moi, de Death Stranding. C'est le multijoueur, presque tout l'intérêt du jeu. Partons du postulat que chaque joueur est un livreur. Chaque joueur va donc bénéficier de cette expérience de livreur. Chaque joueur est connecté. Le principe de connexion régit vraiment toute la philosophie du jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas un multi où on va rencontrer des autres joueurs. C'est un multi asynchrone. En fait, on sait que des joueurs parcourent le même jeu que nous et font un peu le même travail que nous. Un joueur peut, par exemple, laisser une échelle, un pont, une corde. Et chaque joueur va s'entraider indirectement, en fait, « Attention, là, il y a des échoués. Attention, là, il y a un massif qui est un peu compliqué à arpenter. » Et un peu comme ce qu'on avait dans Dark Souls, en fait, avec le principe des messages. Et donc, ça fera augmenter sa réputation de livreur. C'est un peu la start-up nation version Kojima. Et les joueurs peuvent également se créer des tours d'observation. Enfin bref, c'est très, très, très dense. C'est un gameplay qui a énormément de strats à son actif. Donc, je ne vais pas m'étendre. Alors, c'était déjà très, très long sur le sujet, mais pourquoi j'ai trouvé Death Stranding extraordinaire ? Parce que c'est un jeu qui a une richesse telle qu'il est très difficile d'en parler en vraiment aussi peu de temps. Je pourrais, par exemple, dire les nombreuses fois où je me suis retrouvé en expédition, la goutte au fond en me disant « Qu'est-ce qui va arriver à ma marchandise ? » « Comment je vais faire pour gravir cette montagne ? » Et vraiment, j'ai très rarement ressenti ce genre de situation et de tension et d'accomplissement, mine de rien, un peu comme dans un Dark Souls, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors ouais, on pourrait pester sur l'interface un peu chargée du jeu, un peu brouillonne, notamment le déchargement de colis ou encore les boss qui sont vraiment très faibles et pas souvent très inspirés. Mais Death Stranding, j'en retiens surtout une expérience singulière et une proposition assez rare. Donc oui, Death Stranding fera date et Kojima reste et restera certainement encore un grand game designer. Merci beaucoup. Donc on croit comprendre que tu recommandes le jeu. Complètement. Florent, il y a quelques semaines, tu étais en compagnie de Kojima sur la scène de la Paris Game Street pour présenter, enfin tu traduisais ses propos pour nous présenter le dernier trailer de lancement. Est-ce que tu es un joueur des jeux de Kojima ou est-ce que tu as joué à Death Stranding ? Alors, j'ai la chance d'être traducteur interprète de Kojima quand il vient en France. Donc effectivement, je travaille avec lui depuis des années et j'ai aussi eu le bonheur d'être impliqué un petit peu dans Death Stranding pendant son développement. D'accord. J'ai notamment servi lors des motion captures en Europe qui ont été tournées à Londres pour Mads Mikkelsen et Léa Seydoux. Donc j'étais l'interprète, en tout cas pour Léa, et entre Léa et Kojima. Donc j'ai été spoilé à mort avant... Non mais c'est très intéressant. Je connaissais malheureusement toutes les cinématiques de fin avant même d'avoir mis le pat dessus. Mais je n'ai pas encore joué à Death Stranding, malheureusement. Je suis sur Luigi 3, rien à voir. Luigi's Manchamp 3, donc... Qui est un excellent jeu aussi. Excellent aussi, mais j'ai hâte de le terminer pour passer à Death Stranding, enfin. D'accord, très bien. Messieurs, est-ce qu'un de vous deux a joué à Death Stranding ? Pas du tout. Je l'attends comme le messie, mais je n'ai juste eu pas le temps de m'en occuper. Je préférais me replonger dans le sujet qui nous réunit cette semaine. Mais j'ai pas mal d'attentes autour de ce jeu, notamment parce que c'est la première fois depuis un moment que Kojima... Alors, il y a eu la parenthèse Castlevania, Lords of Shadow, mais c'est la première fois que Kojima se départit vraiment de Metal Gear. Et qu'est-ce qu'il peut faire après ? Est-ce que son génie tient uniquement à la profondeur du lore de Metal Gear ? Ou est-ce que c'est un vrai game designer qui a des choses à proposer ? Et j'ai l'impression que ce Death Stranding est la preuve qu'il a vraiment des choses à proposer au-delà de Metal Gear. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à Twin Peaks Saison 3, en fait. Quand je vois les visuels, le côté très organique, pour manier des concepts très abstraits. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça s'amérique. D'autant que j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte quand même assez chargé politiquement, comme pour Metal Gear. D'ailleurs, j'allais te poser la question. Est-ce que ce sous-texte est posé de façon verbeuse avec des très longs dialogues, comme ce qu'on avait eu avec le codec, par exemple ? Ou est-ce que c'est plus subtil que ça ? Pas tant que ça. Par contre, ça se rapproche plus de la philosophie d'un MGS 5, dans le sens où, en fait, on ne va pas forcément te mettre te mettre le scénario directement à ta vision dès le départ. Et ce sera plus par petite bride. Par contre, en fait, tu vas surtout apprendre du jeu en tombant, en te rendant compte qu'il ne faut pas que tu... Enfin, c'est une philosophie de jeu qui est complètement différente de ce qui se fait actuellement dans le monde ouvert. Et en ça, c'est une proposition très, très, très intéressante. Ce n'est pas une voix off qui te parle pendant que tu te balèves. Absolument pas. Julien, tu as pu y jouer ? Alors non, puisqu'à l'heure actuelle, je n'ai aucune des dernières générations de consoles. Comme ça, c'est réglé. J'attends la version PC parce qu'ils ont annoncé une version PC. Il faut juste que je change mon PC d'ici là parce qu'il commence à être un peu vieux. Mais c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. Il attend la version Lynx, en fait. Dernier point avant de passer à la pause. Je vois sur le chat que Phénom nous dit qu'il y a des moments qui lui ont fait beaucoup penser à MGS5. Ma question que j'aurais, c'est est-ce qu'on sait que le développement de MGS5, en tout cas la fin, était un petit peu compliqué. C'est un projet inachevé sous beaucoup d'aspects. Est-ce que là, selon toi, Kojima, il a réussi à faire l'œuvre qu'il voulait faire avant sans la contrainte qu'il pouvait avoir ? Alors, c'est une œuvre complète dans le sens où le jeu se termine avec une fin bien définie et il n'y a pas d'ambiguïté vis-à-vis de ce côté-là. Par contre, on sent qu'il a peut-être dû se restreindre à la fin dans sa proposition pour sortir le jeu le plus rapidement possible. Je pense que Kojima n'en a pas encore fini avec le jeu vidéo. Je pense qu'il a encore des choses à raconter et Death Stranding ne fait qu'accroître sa science du game design. Pour moi, c'est vraiment un game designer avant d'être un scénariste malgré ce qu'on peut penser de lui. Et pourtant, dernier point très rapide, Kojima a annoncé que Kojima Productions produirait aussi des films à l'avenir. C'est dans le documentaire de la BBC qui est sorti après Death Stranding. Et d'ailleurs, dans ce documentaire, il dit également que c'est un jeu qui répond aux murs de Trump. Donc, il y a aussi une volonté politique de la part de Kojima qui est assumée. Il y a un sous-texte hallucinant dans le jeu. Le mec s'appelle Porter et Pont. dans le vrai. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.